Ah les voilà les petits sadiques de strats d'horreur, vous venez pour votre bonne dose de frissons, vous pouvez pas vous en passer des strats d'horreur. Il vous la faut là votre dose, il vous la faut, vous pouvez pas vivre sans ça. Et bien vous avez un problème de consommation les enfants. Sabrina nous dit qu'elle vient récemment de partir de chez son père, où elle habitait pendant plusieurs années. Et elle nous dit qu'elle aménage dans un nouveau quartier et elle va y rencontrer un homme d'environ une trentaine d'années. Cet homme on va l'appeler Luc, non Luc c'est pourri. Cet homme on va l'appeler Mike et tout ce qu'on a besoin de savoir de lui c'est qu'il est célibataire et qu'il habite juste à côté. Donc en gros c'est son voisin. Lorsque notre ami va emménager dans sa première journée, elle va dire que Mike va venir directement toquer chez elle, se présenter et l'aider à bouger les affaires un peu lourdes. Donc à première vue Mike ça a l'air d'être un mec plutôt gentil, assez souriant, assez propre sur lui, qui est très aidant et très aimable. Mais est-ce que ça va durer ? Moi je trouve sa question à lui répondu. Notre ami Mike il va un petit peu lui parler de ses passions et tout et il va se trouver une passion commune avec notre amie Elisabeth qui est la basse. Le lendemain en soirée ils vont se ramener des bières, regarder un petit film tous les deux et ils vont commencer à se rapprocher. Et elle nous dit que Mike c'est vraiment un mec qui est très sympa mais on va pas dire qu'il est moche mais il a aucune chance avec elle. Ce qui revient en fait à dire qu'il est moche quoi. Ou coup dur pour Mikey qui apparemment n'est pas très beau. Jusqu'au moment notre amie Elisabeth va rentrer après son quart de travail de nuit et elle va trouver devant sa porte un panier avec des fleurs. Ce panier a bien sûr été déposé par notre amie Mikey et celui-ci lui a écrit sur une petite carte est-ce que tu veux sortir avec moi ? Comme vous pouvez vous en douter c'est Mike qui lui a offert ce panier et avant même qu'elle ait le temps de rentrer et de poser le panier sur la table elle entend toquer à la porte. Il est environ 23h à ce moment là et c'est Mikey qui est devant la porte et qui lui demande est-ce que t'as reçu le bouquet ? Qu'est-ce que t'en penses ? Notre amie Elisabeth elle a un petit peu perdu elle sait pas trop quoi dire donc notre amie Mike il va le voir et il va lui dire ça dit qu'on prenne un café demain matin. Elisabeth il lui dit ok bien sûr pas de problème et elle ferme la porte. Le lendemain matin nos deux amis vont effectivement prendre un café ensemble et Mike lui il a en tête quelque chose d'un peu plus qu'amis. Donc il va demander à Elisabeth est-ce que ça dirait de devenir ma petite amie. Ce à quoi elle va répondre non. Pauvre Mikey. Coup dur pour Mikey du coup. Décidément Mikey c'est plus la merde quoi. Bon Mikey il est pas très content et du coup il va se barrer. Et si ça s'était arrêté là ça aurait été plutôt bien. Mais ça s'arrête pas là c'est vraiment inutile comme commentaire. Notre amie Elisabeth elle vient de finir son shift de nuit. Elle sort de l'hôpital où elle travaille et il y a Mike qui est juste devant la porte et qui l'attend. Il va lui redemander est-ce que ça dirait d'être ma petite amie. C'est à quoi elle va encore une fois répondre non. Elle devient vraiment lourde et en fait il va commencer à lui prendre le bras et à lui dire si 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 tu comprends pas on est fait pour être ensemble et tout. Il va commencer à devenir vraiment bizarre. Donc notre amie Elisabeth va décider de marcher très très vite jusqu'à sa voiture. De s'enfermer à l'intérieur et Mikey va littéralement poser sa tête contre la vitre et lui parler à travers la vitre pour lui dire s'il te plaît il faut qu'on soit ensemble. Donc vraiment le mec ne lâche rien il est relou. Et coup dur encore une fois en fait pour Mikey maintenant que j'y pense. Elisabeth elle nous dit que cette soirée là elle n'a pas appelé la police mais qu'elle aurait dit parce que les choses vont prendre une tournure bien plus lugubre. Le lendemain matin quand elle va partir pour aller au travail elle va se rendre compte qu'il y a un autre panier de fleurs devant chez elle. Et c'est facile les fleurs ont l'air d'avoir été arrachées directement depuis un jardin. Elle va aussi voir des grosses traces de pas dans sa pelouse comme si ça avait été piétiné. Et dans le panier avec les fleurs il y a une feuille déchirée avec dessus un smiley qui pleure. Tout ça ça la fait vraiment bien flipper et honnêtement ça devient vraiment très creepy. D'autant plus que ça ne s'arrête pas là puisque lorsqu'elle va arriver au travail elle va être en plein dans ses trucs quand une de ses collègues va l'appeler pour lui dire qu'il y a son petit ami qui l'attend à la réception et qu'elle doit absolument aller le voir maintenant car c'est urgent. Rappelez-vous elle n'a pas de petit ami vous savez déjà qui c'est c'est Mike en fait. Elle va donc à la réception et malheureusement oui c'est bien Mike qui l'attend. Mike il va encore une fois essayer de la convaincre de sortir avec lui il va être vraiment vraiment très relou et ça va l'énerver donc Elisabeth va juste lui dire écoute tu commences à me casser les bonbons dégage. Mike il va encore une fois s'énerver partir et au fur et à mesure du temps les choses vont s'empirer encore plus. Déjà Mike chaque jour il va lui offrir quelque chose de nouveau que ce soit des fleurs des bonbons des chocolats même d'autres choses sorties complètement de nulle part comme par exemple une guitare. Et un soir en rentrant de son travail elle va remarquer que sa porte est entre ouverte et l'intérieur de sa maison a été renversé. En gros tout est sans dessus dessous mais étrangement rien n'a été volé. Là pour elle c'en est trop elle sait déjà que c'est Mike qui a fait le coup de toute façon. Elle va donc appeler la police leur dire que c'est Mike il a absolument défoncé sa maison et qu'il faut faire quelque chose. La police va très vite arriver sur les lieux et va directement aller sonner chez Mike et celui-ci va ouvrir la porte en étant complètement endormi. En gros ça a l'air que le mec vient juste de se réveiller. En plus il est en peignoir il demande qu'est ce qui se passe qu'il est endormi il comprend rien tatata. Et là Elisabeth elle est en train de se demander parce que c'est vraiment lui qui a fait le coup. Beaucoup de mystères et très peu de réponses pour l'instant. Nous sommes quelques nuits après cet incident. Notre amie Elisabeth est tranquillement dans sa chambre en train de dormir lorsqu'elle entend des bruits de pas. Elle va alors doucement se réveiller et là elle va voir la pire chose. Dans le coin de sa porte dans le noir et légèrement éclairée par le reflet d'un lampadaire de dehors il y a une ombre qui se dresse dans le coin de sa chambre. Au début elle se demande est-ce que c'est pas une paralysie du sommeil. Vous savez sûrement ce que c'est une paralysie du sommeil. C'est quand vous vous réveillez mais vous êtes complètement bloqué et que vous voyez des ombres ou des formes dans votre chambre tout simplement. Sauf qu'elle se rend compte très vite que c'est pas une paralysie du sommeil puisqu'elle arrive à bouger ses bras et ses jambes. Elle fixe cette ombre dans sa chambre et elle se dit qu'elle va faire comme si elle avait rien vu. Elle va tout doucement se retourner comme s'il était en train de dormir et elle va chercher son téléphone et le glisser sous son coussin. Elle se dit que comme ça si la personne bouge et s'approche d'elle elle va pouvoir au moins utiliser sa lampe torche pour voir qui c'est et même appeler la police. Tout ça ne sera pas nécessaire puisqu'elle va voir l'ombre reculer et elle va l'entendre descendre dans la cuisine. Elle va alors se lever et sortir par la fenêtre et arriver dans sa cour. Là elle va directement se faufiler dans sa voiture et elle voit que l'ombre est dans sa cuisine. Et grâce à la lumière du lampadaire extérieur elle remarque que c'est Mike qui est dans sa cuisine et qui la fixe. Ce qui veut dire que c'était Mike qui était aussi dans sa chambre et qui la regardait dormir dans le noir. Est-ce que c'est bon pour vous ? Là elle réfléchit même pas, elle enclenche la première et elle se barre chez son père. Elle va rester là-bas quelques jours avant de revenir avec son père et de déménager. Un autre détail assez flippant qui nous laisse penser que Mike avait probablement un double des clés d'Elisabeth. C'est que lorsqu'elle est revenue avec son père quelques jours plus tard, elle a retrouvé la porte fermée à clé. Elle va encore une fois appeler la police, leur expliquer ce qui s'est passé. Et elle va réussir à obtenir une espèce de document qui dit qu'il n'a pas le droit de s'approcher d'elle à moins de 40 mètres, un truc comme ça. Et de toute façon elle va déménager très peu de temps après parce que voilà c'est simplement une histoire qu'on n'a pas envie de vivre. Et elle me dit qu'elle n'a plus jamais revu Mike. Elle regarde si la porte est bien fermée, ce qui est le cas. Et elle commence à composer le numéro de la police lorsqu'elle entend un grincement. Elle se rappelle alors d'un détail, il la glace complètement. C'est que son chat... C'est que son chat...